Lettre de Sibérie C'est une étrangeté signée Chris Marker, datant de 1957. Au cinéma documentaire, il y a un art du commentaire que l'on place sur les images. Quel sens les mots plaquent-ils donc aux images et quels dialogues entretiennent-ils ? Marker est emprunt d'une singularité avec laquelle il s'approprie la Sibérie des années 50 et le théâtre des progrès de l'Union soviétique dont elle est l'objet. Sa caméra explore, s'attarde sur le folklore et des détails aux demeurants anodins et par son seul regard et sa subjectivité en tirent les mécanismes fondamentaux, les lignes de force saillantes, questionnant les images et l'époque qu'elles illustrent. Lettre de Sibérie L'être de Sibérie est le film pivot qui consacre Marker en tant que cinéaste à l'international, révélant déjà l'identité forte qui est la sienne, celle d'un point de vue intelligent, pertinent, drôle et incisif et arrivant à ne sacrifier aucune de ses constituantes au sein de son film. Plus qu'un simple film documentaire, ce ciné-essai n'exhalera pas le parfum suranné d'une naphtaline nostalgique. Comme nombre d'œuvres qui passent le temps, elles s'adressent avant tout à l'intelligence qui, elle, est de tout temps. Il appartiendra donc à chacun de décacher cette lettre au fond de soi-même et la laisser déployer les paysages du monde qu'elle a à nous offrir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !